Une fois que les nationalistes prennent une ville, d'abord ils constatent les dégâts qui sont immenses, qui ne sont jamais de leur fait, qui sont toujours du fait des dynamités rose. Garnica, évidemment, c'est le cas le plus extrême, puisque nous on connaît les avions allemands, pour la plupart, qui fondent sur Garnica, lâchent leurs bombes, massacrent cette population. Mais vu à travers les films franquistes, c'est le contraire. Et évidemment, on ne montre pas les avions, ce qu'on montre c'est le résultat, c'est-à-dire la destruction de Garnica en l'imputant totalement aux dynamités rose républicains. Garnica, elle n'en reste plus que le nom. La meca du légitime puerisme vasque a disparu. La prensa judia y masónica del mundo y las hipócritas plañideras de Valencia rasgaron sus vestiduras a Antrocaudillo, cuyo nombre limpio como nuestro cielo pretendieron manchar con la baba de su información calumniosa. La cámara fotográfica que no sabe mentir, dice bien claro que tanta y tamaña destrucción no fue sino obra de incendiarios y dinamiteros. Ahí tenéis el frontón. El fuego de los incendios consumió sus maderas y dejó intacta la trabazón de sus armaduras de hierro. La primera vez, desde el 18 de junio, han vuelto a correr las famosas fuentes de los jardines reales. Los juegos de agua y los efectos de luz han podido unirse de nuevo gracias al esfuerzo liberador de nuestras tropas que avanzan cada día para devolvernos lo mejor de cada pueblo de España. Gracias. 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 Gracias.